Hey tout le monde c'est Crypax, alors petite vidéo sur Genshin Impact, enfin petite j'espère, j'espère qu'elle va taper entre 10 et 15 minutes quoi, donc désolé d'ailleurs si c'est trop long, mais bon voilà j'ai pas mal de choses à dire, donc c'est mon avis, donc d'ailleurs on peut ne pas être d'accord, si vous êtes pas d'accord avec moi ça sert à rien de commencer à dislike en mode nanana t'es débile c'est nul c'est ce que tu dis, c'est mon avis, ça me dérange pas de discuter dans les commentaires de ça d'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas, mais de dire moi je suis pas d'accord parce que je trouve qu'on peut faire ça et de ça, ça me dérange pas du tout, mais c'est mon avis, c'est mon ressenti sur le jeu après une semaine de farm, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup joué, donc faut savoir que je suis niveau 27, à la moitié du 27, sauf que j'ai un autre compte qui était 23, donc un compte belge, je vais pas commencer à blablater sur ça, mais en gros j'ai changé de compte parce que les comptes belges on a accès à rien, voilà donc c'est tout, j'ai pas envie de blablater en plus sur ça, si vous voulez un peu plus d'infos sur ça, ça me dérange pas de vous en parler dans les commentaires, mais voilà, donc en gros j'ai créé un nouveau compte, j'ai joué deux jours sur mon compte principal, j'étais niveau 23, puis après j'ai créé un nouveau compte, et je suis passé 27, à la moitié du 27, donc voilà, donc là ça va avoir une semaine que je joue au jeu, j'ai commencé à jouer donc le 28, et sur ce compte du coup j'ai commencé à jouer le 30, et voilà, donc mon avis est négatif, déjà, je vous le dis direct, mon avis est négatif sur le jeu, c'est pas un avis positif, négatif pourquoi ? Bah j'ai commencé par les points positifs, donc les points positifs c'est bonne histoire, bon graphisme, j'aime bien le style un peu manga et ça quoi, mon style animé, bon système de perso et tout ça, bon système d'avoir une espèce d'inertie en gros dans l'équipe, donc en gros, bah quand on a plusieurs persos de certains types et tout ça, ça fait des bonus, donc par exemple quand on a deux persos de type feu, on a des effets en moins sur le cryo et des dégâts en plus, donc de 25%, quand on a deux persos de type eau, tout ça, enfin voilà, et quand on a une équipe de quatre éléments différents, et bien toute la résistance élémentaire augmente de 15%, enfin voilà, il y a tout un système que j'aime bien dans le jeu, c'est ça, le système un peu de choisir un peu l'équipe avec les types de chacun de nos persos pour avoir des effets qu'on veut dans notre équipe, et ça j'aime bien, et il y a aussi l'effet du, tu mets du feu sur un mob, tu utilises ton perso vent, ça va multiplier les dégâts, ça va faire des effets, ça va faire des combos, et c'est vraiment terrible, c'est vraiment juicif quand tu joues en multijoueur, et que sur un boss, ton pote lui met par exemple de l'eau, et que toi tu lui mets de l'électricité, ce qui fait une surconduction, ou je ne sais plus comment on parle, une surcharge, je crois, ce qui lui met en gros beaucoup plus de dégâts, et c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon système, j'aime vraiment bien ça, ça vaut le coup de ne pas tous jouer aux mêmes persos, d'avoir des effets différents, mais le problème c'est que bon, déjà le multijoueur, c'est pour moi un des gros points négatifs, il n'y a rien à faire en multijoueur, donc jouer avec tes potes c'est très limité, d'ailleurs c'est je pense le premier point que j'ai parlé en négatif, parce que là les points positifs je pense que j'ai tout dit, le système de persos qui est vraiment bien, donc tout ce que j'ai dit là, le système d'inertie et de ça, avec l'équipe et avec les combos à faire avec les différents types de persos, les graphismes que j'aime bien et tout ça, l'histoire qui est bonne, sinon là maintenant les points négatifs, le premier point négatif c'est le multijoueur, je trouve le multijoueur éclaté, clairement je trouve le multijoueur nul, on ne peut presque rien faire en multijoueur, on est obligé d'être connecté au jeu, enfin connecté au serveur pour jouer, mais globalement tout va se passer quasi en solo, parce que déjà toutes les quêtes se font en solo, donc on ne peut pas faire des quêtes en multijoueur, tout ce qui est les donjons comme ceux-là, donc ceux qui donnent les meilleures récompenses, on ne peut pas les faire en multijoueur, les donjons qui sont ici, on peut les faire en multijoueur, mais il y a le système de résine que je reparlerai un peu plus tard, qui fait qu'au bout d'un moment de toute façon plus aucun des deux joueurs n'aura de la résine, donc ne pourront plus faire les donjons, donc après le seul truc qui reste à faire c'est l'exploration, aller choper des coffres et tout ça dans la map avec vos potes, choper les étoiles, donc les animoculus ou les géoculus, ça dépend du quel côté vous êtes, mais voilà, donc choper les étoiles, limite choper des minerais, et voilà, c'est ce truc qu'il vous reste à faire après, et choper les points de téléportation, je crois qu'il faut que je zoome un peu plus pour les voir, voilà, ces points-là, choper les points de téléportation, aussi choper les tours au pire, sauf qu'en multijoueur, l'hôte peut tout faire comme s'il était solo, mais les personnes ou la personne qui le rejoint, qui rejoint en gros l'hôte, n'ont rien à faire, genre vous ne pouvez pas prendre des animoculus, vous ne pouvez pas prendre les points de... vous ne pouvez pas en gros découvrir les tours, vous ne pouvez pas découvrir les points de téléportation, vous ne pouvez pas ouvrir les coffres, en gros vous ne pouvez rien faire, juste vous pouvez accompagner votre pote, l'aider, mais lui il aura tout comme s'il était tout seul, mais en même temps, bon, vous êtes là, mais c'est tout. Vous pouvez quand même faire les worldboss, donc le loup, les trucs d'éléments, l'esprit de l'eau aussi, tout ça vous pouvez faire, donc les worldboss, vous avez le droit de les faire, ça aussi vous avez le droit de les faire, les plantes, quoi, mais bon, ça demande de la résine, donc c'est pareil, c'est comme ces donjons-là, ça revient au même, au bout d'un moment, de toute façon, vous n'aurez plus de résine. Donc le multijoueur, je le trouve très obsolète, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, ça c'est le premier point négatif. Après, peut-être que les quêtes, il y a des trucs qu'on peut en faire en multi, c'est possible, mais normalement les quêtes de l'histoire, on n'a pas le droit, puis de toute façon, globalement, vous allez avoir des niveaux peut-être un peu différents, et tout ça, donc vous n'allez pas être au même stade dans l'histoire, et tout ça, donc c'est très compliqué, mais après ça, c'est pas grave, ça casse la progression dans l'histoire, ça à la limite je peux comprendre, mais c'est vraiment le système de, il ne peut pas prendre les étoiles, il ne peut pas prendre les coffres, enfin genre, ton pote n'a aucun intérêt à venir jouer avec toi quasi, à part une demi-heure, une heure, à faire les instances pour faire les artefacts, mais un coup vous n'avez plus de résine, chacun repart dans son sauvegarde, et puis voilà quoi, donc je trouve ça un peu con, après un autre système que je trouve pas ouf, c'est le système justement de résine, c'est vraiment un système mobile, mais on n'est pas sur mobile, enfin c'est un jeu qui est sur mobile, mais là on est sur console ou sur PC, je trouve qu'ils auraient dû faire un autre truc pour console et PC, parce que de toute façon, il n'y a pas de cross-plateforme, donc on s'en fout, mais ouais, je trouve vraiment pas ça ouf, là par exemple, pour mon perso, il me faut ces artefacts là, donc il m'en faut 4, dans l'idéal, pour avoir le set de 4 pièces, donc il me faudrait 4 artefacts de ce type là, sauf qu'il faut de la résine pour pouvoir ouvrir le coffre, et peut-être dropper un de ces artefacts, c'est même pas sûr, parce que je peux clairement dropper 2-3 artefacts de ce type là, dropper des trucs ici, et dropper un truc ici, et c'est tout, et ne pas avoir celui qu'il me faut, donc ça à la limite, bon c'est déjà chiant, parce que je crois que ça coûte 60 de résine, donc on pourrait le faire que 2 fois toutes les 10 heures, sauf qu'on peut faire qu'une seule fois par semaine, donc voilà, ça calme direct, on ne peut le faire qu'une seule fois par semaine, donc si vous voulez dropper ce set d'artefacts là qu'il vous faut pour, ah non je me suis TP, c'est pas grave, si vous voulez dropper cet artefact, vous allez devoir le faire, utiliser votre résine, bon mais ça c'est pas dramatique, parce que ça coûte que 60 par semaine du coup, vous n'êtes même pas sûr de le dropper, en plus de ça, si vous droppez un des artefacts que vous avez besoin, vous n'êtes même pas sûr qu'il aura les bonnes stats qu'il vous faut, donc ça tombe, il sera quand même obsolète, et en plus de ça, vous devez attendre une fois, enfin en gros vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par semaine, c'est horriblement long, c'est même pas du farm long, c'est juste, tu ne peux même pas farmer en fait, donc ça je trouve ça juste nul, le système d'attendre une semaine et tout ça, qu'il y ait des donjons qui soient broken, et qu'on puisse le faire qu'une seule fois par semaine, je peux comprendre, mais là clairement, les donjons qu'on peut faire à l'infini, qui utilisent de toute façon de la résine, donc on ne peut pas réellement faire à l'infini, ils ne donnent pas la plupart du temps des artefacts, la plupart du temps c'est des stuff, pour améliorer nos armes et tout ça, et pas des artefacts, il y en a un qui donne des artefacts, mais celui que moi il me faut c'est celui-ci, et je peux faire qu'une seule fois par semaine, donc c'est très très chiant, donc ça je n'aime vraiment pas, le système de résine c'est très chiant, parce qu'il faut à peu près une dizaine d'heures, pour récupérer nos... il faut 2h40 je crois, pour pouvoir refaire un donjon, donc quand vous êtes tombé à 0 de résine, il faut 2h40 pour pouvoir récupérer 20 de résine, et vous refaire un donjon, sauf les donjons qui en coûtent 40 ou 60, qui là du coup c'est plus, mais les petits donjons à la con, c'est 20 de résine, donc il vous faudra 2h40, toutes les 2h40 vous pouvez le refaire une seule fois, ce qui est excessivement chiant, c'est un système mobile, mais on n'est pas sur mobile, les gens qui sont sur mobile sur le jeu, à la limite d'accord, ça peut être un système qui n'est pas trop mal, mais sur console et PC ça ne se plaît pas je trouve, après c'est mon avis, mais moi je n'aime vraiment pas, c'est comme si sur Trove, tu ne pouvais faire que 10 donjons par jour, et attendre, pour farmer tes gemmes, ça serait horrible, c'est un peu ce qu'il y a dans le jeu là, donc je ne suis pas fan du tout de ce système, après les autres points, je pense que j'ai tout dit, ça coûte excessivement cher pour avoir des personnages évidemment, je crois que c'est 25€ pour avoir une multi-invocation, ce qui fait un peu cher quand même, on ne peut pas se mentir, pour avoir 9 épées, enfin pour avoir 9 stuff 3 étoiles, et 1 stuff 4 étoiles, 25 balles, ça fait un peu mal au cul, donc ouais, je trouve ça un peu cher, après c'est un peu la mode pour le moment, des trucs excessivement chers, t'as l'impression que les développeurs n'ont plus la notion d'argent, mais bon, ça voilà, pour moi c'est quand même un point négatif, parce que sans les personnages, tu ne peux pas faire grand chose, et les personnages sont dropables comme ça, donc c'est bof quoi, c'est pas ouf je trouve quand même, mais bon ça limite, ça c'est mon avis, les gens qui ont envie de claquer 600€ pour avoir un personnage, ils font ce qu'ils veulent, mais moi c'est pas mon délire, donc voilà, pour moi c'est, si je devais lui donner une note, ça serait genre 3 sur 10, c'est vraiment pas le jeu qui va remplacer Trove en gros, enfin, pas que j'ai envie qu'il remplace Trove, mais moi j'aimerais bien retrouver un nouvel RPG, parce que j'ai arrêté Trove, et Trove ne m'intéresse plus, et j'aimerais bien trouver un nouveau RPG, pour pouvoir continuer, voilà, j'aime bien les RPG, moi j'aime bien farmer ça, mais là clairement il n'y a rien à faire, je ne ferme pas, là moi mon truc à l'heure actuelle, si je veux pouvoir continuer la quête de l'histoire, il faut que je fasse les donjons ici pour gagner de l'XP, sauf que c'est qu'une seule fois par semaine, ou je fais les donjons là qui me donnent 100 XP, mais je peux du coup les faire que 6 fois toutes les 10 heures, donc je peux me faire que 600 XP toutes les 10 heures, il m'en faut 5000 pour passer un niveau, et il faut que je passe encore 2 niveaux pour pouvoir faire la quête, qui au final quand j'aurai fini la quête, me redemandera encore de passer 3-4 niveaux pour faire la suivante, c'est bof, genre vraiment c'est très long à gagner de l'XP, tout ça, ce système de résine je ne suis vraiment pas fan, mais bon voilà, c'est mon avis, le jeu est quand même bien, je ne dis pas, mais je pense qu'il pourrait y avoir des changements qui pourraient vraiment faire du bien, genre au niveau du multi surtout, qu'on puisse ouvrir les coffres en multijoueur, ça pourrait être vraiment bien, qui fusionnent en gros les deux sauvegardes des joueurs, que tu vois ce que toi tu dois voir sur ta save, et ton pote voit ce qu'il voit sur sa save, si tu as déjà chopé l'étoile par exemple, toi tu ne la vois plus, mais lui s'il ne l'a pas il la voit, et voilà, comme ça au moins ça serait pas mal qu'il y ait un système comme ça, donc voilà, je vais continuer à suivre le jeu, à regarder ça, je n'y jouerai plus des masses je pense, sauf s'il y a des changements qui sont intéressants, mais je pense que je n'y jouerai plus des masses, donc voilà, n'hésitez pas à l'espace commentaire, s'il y a des trucs que je ne suis pas au courant, n'hésitez pas, ça fait qu'une semaine que je vais sortir, il y a des trucs sur moi que je ne sais pas, que vous avez peut-être découvert, n'hésitez pas, il se passe commentaire, ça n'a rien d'être en mode, et au final ne rien m'aider à me dire, si vous kiffez le jeu et tout ça, c'est votre truc, mais il ne faut pas se voiler la face, 25 euros pour une invocation, c'est très cher, et tout ça, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être des clients clés, et il faut quand même commencer à ouvrir les yeux, donc il y a plein de points négatifs sur le jeu, mais il y a des points positifs, le jeu peut devenir très bien, il faudrait juste qu'il fasse des changements, donc voilà, c'est mon avis sur le jeu, j'espère qu'on partage plus ou moins, à peu près le même ressenti sur le jeu, donc voilà, si vous avez des questions, ou si vous avez des trucs à dire, laisse pas ce commentaire, c'est fait pour, donnez votre avis avec le pouce bleu, ou le pouce rouge, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris peut-être des choses, et tout ça, parce que vous venez de commencer le jeu, et que vous vous dites, je ne sais pas, vous ne pensiez pas que c'était comme ça, ou j'en sais rien, mais voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, bye tout le monde, c'était Cryfax. Sous-titrage ST' 501